C'est un plaisir de m'entretenir avec l'entraîneur-chef des Monsters de Vaudreuil, M. Guillaume Bizaillon. D'abord, merci Guillaume de m'avoir reçu dans ton bureau, c'est très apprécié. Écoute, on va parler de ton équipe. Ta équipe est jeune, vous avez une saison, c'est pas facile, mais les jeunes semblent avoir intégré une identité de travaillant. Peux-tu nous en parler? Moi, c'est sûr que cette année, c'est pas une saison difficile. Je m'attardais pas à une saison comme ça. Je savais que c'était peut-être un petit peu plus difficile que l'an passé. Mais oui, c'est vrai que les jeunes ont bien intégré la ligue, mais quand t'as des 17-18 ans, c'est dur de traîner un club. Je sais pas que les vétérans font une mauvaise job, mais sommairement, c'est difficile. Fait que vous avez parti sûrement pour les 2-3 prochaines années et que le club est devenu plus compétitif. Oui, tu sais, quand on est rentré en place de la nouvelle direction, avec Dani et GM, on a pas beaucoup de joueurs, pas beaucoup de choix, puis le premier repêchage a été difficile. Mais là, on a déjà 3 joueurs qui ont intégré l'alignement du dernier repêchage. Donc, pour le futur, ça s'annonce bien. Je sais pas si ça va être l'an prochain ou dans 2 ans. Mais oui, si on repêche bien, l'avenir semble prometteur. Puis justement, en parlant d'avenir, ça ne voulait pas avoir été très très actif pendant la période actuelle des transactions qui se termine mardi. Ça se termine mardi. C'est bon. Puis, t'as-tu un bon souvenir à rappeler aux participants des Zinooks qui vont regarder la vidéo? Oui, c'est sûr que j'ai eu des belles années quand j'ai joué pour les Zinooks. J'ai eu plusieurs bons souvenirs. J'ai un bon souvenir, c'est le premier match full plein de l'histoire. OK. On avait joué contre Sherbrooke, je pense que c'était à 2100 ou 2200. Puis on avait gagné une game série. Puis tout notre parcours dans les playoffs, même si on avait perdu en 7 contre Sherbrooke. Mais je me souviens de ces moments-là. Puis c'est toujours le fun de retourner là-bas, puis de voir les gens que j'ai côtoyés. D'accord. Puis c'est quoi juste comme expérience en tant qu'un joueur que t'essayes d'amener avec les Mustangs, que ce soit au niveau du concept, de ta philosophie ou… Bien, c'est sûr que d'avoir joué dans la ligue, ce qui m'aide, c'est de comprendre les joueurs dans quelle situation ils sont présentement, ce qu'ils vivent avec l'école, le voyage même, les services qu'ils font. Mais j'aime leur rappeler que quand ça va finir, c'est-à-dire quand les joueurs vont avoir 20 ans puis ils vont arrêter de jouer, mais ça va leur manquer. Ça nous manque tous quand on arrête de jouer, ça fait mal, mais c'est ce que je trouve le plus difficile en ce moment. Les gars semblent prendre ça pour hockey plusieurs fois, mais ils vont voir que quand ça finit à 20 ans, c'est un deuil à faire. Le hockey junior, c'est le plus beau hockey. Donc c'est ça, c'est peut-être ma passion, j'essaie de transmettre à mes joueurs. Ça ne marche pas toujours, mais si je suis capable d'en amener deux ou trois à continuer, à jouer jusqu'au bout d'atteindre la limite. Si personne ne va jouer dans une nationale ici, c'est un privilège de jouer dans cette ligue-là puis j'essaie de ramener ça au sein de notre organisation. Oui, parce qu'il y a des belles opportunités par exemple, que ce soit en Europe, que ce soit en nord-américaine ou senior, il y a du hockey quand même qui reste après ça. Pour ceux qui veulent continuer. Même si ce n'est pas au hockey, dans la vie de tous les jours, quand tu vas travailler après ça, c'est l'autonomie que tu vas chercher, d'avoir un rythme de vie qui n'est pas facile des sacrifices que tu as fait. Même quand tu vas être sur le marché du travail, ça va t'aider. Puis oui, après ça, moi les gens que j'ai côtoyé quand j'ai joué au chignon, ben juste Pat va être GM. Pat, c'est un gars que j'ai toujours resté en contact avec. Peut-être que Pat, c'est un gars qui va m'aider à monter dans le hockey, puis c'est un gars que j'ai rencontré quand j'ai joué au chignon. Les rencontres que tu fais, le rythme de vie, les sacrifices, c'est bon pour toute la vie et pour toute la vie, pas une dans le hockey. Puis c'est quoi le défi qu'il représente le monstang pour toi? Ben, tu sais, quand on est arrivé ici, il y avait eu une grosse année. Les monstang ont fait une bonne règle d'un playoff. Le défi, c'est de continuer une tradition à l'Orient. Si tu vois le cadre justement avec Pat, c'est un club qui a déjà gagné. C'est juste d'essayer de ramener une philosophie gagnante dans un concept d'équipe. OK. C'est surtout ça que j'essaie de ramener. C'est un grand, grand défi de ne pas être selfish, de tenir ses efforts. Même si on a moins de talent en ce moment cette année, si on se tient ensemble, on peut créer des surprises. Si tout le monde le regarde à côté et se demande qu'il va faire une différence, c'est là que ça devient difficile. Tout le monde semble qu'ils peuvent faire une différence dans le monde. C'était une belle lutte présentement avec le titan de Brésil pour la tension de place en série. Brésil, c'est un bel exemple d'un bon concept d'équipe qui sont retroussés les manches. Un des petits saison difficiles et en ce moment, ils connaissent de bons moments. D'accord. Ben écoute, ça va être tout. Je te remercie de ton temps et de ta sollicitude aussi. Je sais que tu as un match en tour. Au plaisir. Je te remercie et au plaisir de se reprendre n'importe quand. Merci.